Alors maintenant, question 2, 2, 2. Il est dit qu'on obtient les résultats suivants. La concentration C de la solution en micromole par litre, l'absorbance A de la solution. L'absorbance de la solution S est égale à 0,78. La courbe d'étalonnage de l'absorbance, en fonction de la concentration molaire C, en diode, est fournie en annexe. Voici notre annexe. D'accord ? Donc vous voyez bien que notre courbe d'étalonnage est une droite qui passe par l'origine. La relation entre l'absorbance A et la concentration C est appelée loi de Birre-Lambert. Donc on a déjà vu que la loi de Birre-Lambert est A égale à epsilon lambda multipliée par L, multipliée par la concentration C. Eh bien, ça c'est le coefficient d'extinction molaire, L, la distance parcourue par le rayonnement, etc. Donc on a déjà vu ça. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont appelé ça un coefficient K. D'accord ? Donc on peut simplifier la loi de Birre-Lambert en écrivant que A, c'est tout simplement K, multipliée par la concentration C. Donc là, c'est la question. Il est dit, est-ce que la courbe d'étalonnage obtenue est-elle en accord avec cette loi ? Justifiée. Eh bien, bien sûr qu'elle est en accord. Donc je viens de donner la réponse parce que j'ai dit que cette droite est, bon, ça c'est une droite qui passe par l'origine. Eh bien, c'est simple. Donc il suffit juste de dire que, donc ça c'est la loi de Birre-Lambert, on est bien d'accord. Et donc ça, c'est l'absorbance en fonction de la concentration. Et ça, c'est une constante K. C'est le coefficient directeur d'une droite. Donc ça, c'est l'équation d'une droite, tout simplement, de coefficient directeur K. Donc la réponse est simple. Qu'est-ce que je vais dire ? Je vais tout simplement dire que la loi de Birre-Lambert L'ambert s'écrit 2.1 A égale à K multiplié par C. Donc c'est une équation d'une droite de coefficient. D'une droite de coefficient directeur K. Donc ça, c'est notre coefficient directeur. Coéfficient directeur K. Et la courbe, cette courbe que vous avez... Cette courbe, cette courbe ! La courbe d'étalonnage est une droite. C'est la courbe d'étalonnage d'étalonnage. Et... Et... Thune... Thune... Eh bien, c'est une droite... De... Coéfficient... Directeur... Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je dis là ? Donc là... Là, 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 là... Attendez. J'efface tout ça. C'est la courbe d'étalonnage d'étalonnage d'étalonnage. C'est la courbe d'étalonnage 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 d'étalonn